Bon, petite bombe en ce début de soirée, Gendouzi et Aladio, ça se rapproche très fortement. Montant avoisinant les 22 millions d'euros, négociation très avancée. Information du journal Foot Mercato et du journaliste italien Di Marzio. Donc il n'y a pas plus crédible que lui en Italie. Toutes les parties semblent d'accord. Le joueur veut quitter l'OM, l'OM souhaite le vendre et Aladio est très intéressé. Et va offrir donc 22 millions d'euros à l'OM pour acquérir Gendouzi. Ce matin, il s'était arrêté auprès des supporters pour signer les autographes, prendre des photos. C'est peut-être un signe de plus. J'ai le cœur un peu meurtri ce soir. Gendouzi, c'est un joueur auquel on s'est attaché, qui a tout donné sous notre maillot. Qui était arrivé avec une étiquette de Parisien, c'est normal. Il était formé là-bas, c'était son club de cœur. Mais quand il arrivait chez nous, il s'est aperçu à quel point cette ville, ce stade, ce club lui ressemblait. Il a été extraordinaire sous Sampaoli. Ça a été notre deuxième meilleur joueur derrière Payet, avec Saliba bien sûr. Et l'an passé, Tudor l'a un peu flingué, disons les termes. On se sépare d'un joueur de grand talent, milieu de terrain complet, international français. Et on fait une plus-value extrêmement légère de 7 millions d'euros. Parce que Gendouzi, on l'a acheté 15 patates. Tout bonus compris, option d'achat comprise à l'été 2021. Et à l'époque, on disait quoi ? C'est un braquage. Vu ses performances sur le terrain, sous Sampaoli, et vu son passif à Arsenal, etc. C'est pas très cher. Ben Aladzio peut se dire pareil. Le mec, il était sélectionné avec la Coupe du monde, le groupe France. Il a joué l'an passé de la Ligue des Champions. C'était un des top joueurs sous Sampaoli. Et puis, il a perdu de la confiance avec Tudor. Donc voilà pourquoi le club romain, il fonce sur lui. Ils ont bien raison. Donc c'est très mal vendu. De toute façon, c'est un joueur que je voulais pas vendre, Gendouzi. Je pensais qu'on allait le relancer cette année. Mais quand j'ai vu les premiers matchs avec Marcelino, je me suis dit, ça va pas le faire. Et donc, pour lui, son intérêt, je comprends qu'il veuille quitter le club. Même si je suis sûr qu'il va pas taper à la porte de Longoria et qu'il pose un ultimatum. Il se sentait bien à Marseille, à l'OM, à condition quand même d'avoir un minimum de temps de jeu. Parce qu'à l'heure actuelle, il était 4 ou 5ème dans la hiérarchie des milieux de terrain. Donc c'est pas officiel les amis, mais tout le monde en parle ce soir. Foot Mercato, Di Marzio, La Minute OM, Gendouzi, ça sent la fin. Donc on en saura, bon, on aura le verdict demain peut-être ou dans les jours qui viennent très rapidement. Ça va nous permettre par contre de recruter derrière un chèque de 22 millions d'euros encaissé par l'OM plus Under plus Manenovski. Ça nous fait au total 45 millions d'euros. J'espère que ça va pas renflouer les caisses et combler les pertes liées à la Ligue des Champions. Et s'y met autour de 15 millions d'euros. Je m'attendais à pire. On en fera une vidéo plus tard là-dessus, un peu plus en détail sur le bilan financier de l'OM cette saison. Et on parlera de la différence, ce repas Ligue des Champions. Mais là, on vient de perdre un très 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 bon joueur, Gendouzi, de 24 ans, qui était attaché au club, qui connaissait ce club. Mais bon, le coach, le mariage n'allait pas se faire encore cette année. Comme Soutudor, il préfère Condogbia, Rongier, Verretou. Donc c'est trop pour Gendouzi d'encaisser cela. Faisons un point sur les milieux de terrain disponibles. Vous allez voir, on va commencer à s'alarmer et à s'inquiéter. J'ai dit ce matin que le petit Amiri de l'Evercusen, ça ne pouvait pas intéresser l'OM parce qu'on était trop fournis à ce poste. Et c'est le discours que tous les supporters de l'OM avaient pendant ce mercato. Il y a tellement de priorités ailleurs, tellement de postes à pourvoir qu'on va épargner cela. Eh bien, regardez qui c'est qu'on a actuellement. Condogbia, out pour six semaines. En torse du genou, très mauvaise nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Même si on pouvait s'attendre encore à pire. Il va manquer les deux prochains matchs. Et après la trèfle, il manquera Paris et Monaco. Donc 4-5 matchs de Ligue 1 et deux matchs d'Europa League. Bon, ça peut être de un mois à six semaines maximum. Peut-être qu'il sera de retour un peu avant, mais il manquera quand même le Classico. Bon, Condogbia absent, bien sûr c'est une grosse huile. Son impact au milieu de terrain, sa puissance, sa capacité à percer les lignes. C'est un rôle que peu de joueurs de l'OM ont. Du moins des capacités. Ça va replacer Unai dans l'entrejeu. Parce qu'il ne reste que deux hommes. Rongier et Veretout. Les hommes forts sous Tudor. Rongier et Veretout. C'est tout. Pape Gueye est suspendu jusqu'à fin novembre. Gendouzi sur le départ. Condogbia blessé pour un petit moment. Il reste qui ? Incroyable. Rongier et Veretout. Et Unai, si seulement Marcelino, veut le réaxer. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qu'il a en tête. S'il veut le garder sur un côté en tant que joker ou quoi, on n'a que Rongier et Veretout. Alors, qui pour le remplacer ? Parce que je suis persuadé, avec cette nouvelle de Condogbia et le départ de Gendouzi imminent, qu'on va recruter un milieu de terrain relayeur dans l'entrejeu. Ça tombe bien, n'oubliez pas, il y a 5-6 jours, l'information de Marwan Belkacem sur Twitter, qui annonçait formellement qu'une réunion a eu lieu à la commanderie entre Belkébla, qui était d'ailleurs sur place, et les dirigeants olympiens. Belkébla, il est libre. Le joueur qui jouait à Brest pendant des années, qui a une grosse expérience en championnat de France, qui est amoureux de l'Olympique de Marseille, qui était abonné chez le Virage Nord, d'ailleurs, vers les fanatiques. qui faisait des déplacements tous les 15 jours, il y a encore 3-4 ans. C'est un milieu de terrain, bien sûr, qui ne fait pas rêver, ce n'est pas un nom très sexy. Il n'a pas la même expérience que Gendouzi. Ça serait pour la rotation et après à lui de s'imposer si jamais il gagne sa place. Bon, c'est plus qu'une hypothèse. C'est une probabilité que Belkébla arrive en l'état actuel. Sinon, d'autres surprises peuvent se détacher dans cette fan-mercato et on peut faire Belkébla et un autre milieu de terrain relayeur. Pourquoi pas ? Là, limite, on ne serait pas de trop avec tout ce qui se passe en ce moment et la suspension, je répète, de Pape Gueye. Donc, j'attends un peu avant de faire une vidéo pour Belkébla, pour rendre hommage encore plus fortement à Gendouzi, parce que c'était un joueur auquel je me suis vraiment attaché. Vous vous rappelez quand il a signé l'été 2021 ? Vous vous rappelez ? Ceux qui étaient abonnés à ma chaîne, j'étais son plus grand avocat en fait. Parce que parmi toutes nos recrues, j'avais pris le pari que Gendouzi, ça allait être notre meilleur coup. Parce que je me rappelle de lui à Arsenal. Il sortait juste avant d'une saison en Allemagne, on connaissait les gars où il a été très bon. Mais il était encore meilleur chez les Gunners, vraiment la saison qu'il a fait là-bas. C'était incroyable à 19-20 ans. A l'OM, il n'a pas déçu sous Sampaoli. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Deux saisons. Sentiment d'inachevé. Sans parler du prix. Qu'on ne se quitte pas sous un très bon oeil. Parce qu'il y a aussi cette déception en Ligue des Champions, où beaucoup de supporters lui ont tapé dessus. Alors qu'il a été malchanceux. Il concède un pénalty à Naudin. Et il rate un pénalty. Sinon, il fait une entrée un peu remarquée. Il aurait dû obtenir un péno. Il aurait dû être pas surdécisif. Sur le but de Vitinha. Mais bon, il ne faut pas être bête. On retournera de Gendouzi les deux saisons. En globalité, ça a été un très bel apport pour notre club. Et c'est dommage qu'il ne reste pas sur une saison extraordinaire pour se quitter. Mais bon. Lui aussi mettra un super message d'en revoir. J'en suis persuadé. Sur ses réseaux sociaux. Ou sur une interview. Et puis on sera là pour le remercier. En tout cas, pour moi, il est parti. Gendouzi, c'est fait. Ce n'est pas n'importe qui qui l'annonce. Donc Gendouzi à l'OM. Terminé. Mais il va falloir accélérer les choses maintenant, les dirigeants. Maintenant, bougez-vous un peu le cul. Déjà que c'est mal vendu, 22 patates. Ça m'énerve tout ça. Ça m'énerve. Bon, Under, 15 millions d'euros. Ça me choque un peu moins. Mais là, c'est pareil. Ça faisait partie des très bons joueurs de l'effectif de l'OM. Et on n'arrive pas à vendre des joueurs plus de 25 millions d'euros. C'est incroyable. Notre record de vente, c'est Drogba. En 2003, 35 millions d'euros. On est très loin de Lyon. Par exemple, de ce côté-là. Et d'autres clubs français, comme Rennes, tiens. Qui est un très bel exemple. Donc, qui pour le remplacer ? Mettez votre avis en commentaire. Et le Mercato va s'accélérer d'autant plus. Parce qu'il y a du boulot. Latéral droit, hélier gauche, milieu de terrain, relayeur. Un gardien, je l'espère. J'en rêve, les gars. Et d'ailleurs, j'ai apprécié vos commentaires tout à l'heure sur ma vidéo ce matin. Ceux qui ont parlé de Sinisterra. La rumeur, elle est revenue cet été. Mais apparemment, les dirigeants ne sont pas intéressés par lui. C'est étonnant. Vu sa performance avec Feyenoord contre nous sous Sampaoli. Il avait été extraordinaire. Ansu Fati, c'est un rêve. J'y crois peu en termes de salaire. Mais lui, il doit partir. Il doit se relancer. Malheureusement, on ne joue pas la Ligue des Champions. Donc, d'un point de vue attractif et d'un point de vue financier, pour l'acquérir, ça peut être compliqué. Mais pourquoi pas ? On n'est pas non plus un club de troisième zone. Qui d'autre est revenu dans les commentaires ? Greenwood. Très intéressant, bien sûr. Et c'est vrai que certains en ont parlé à 48 heures. Mais je ne pense pas que les rumeurs sont avérées. Et puis, j'ai oublié quelqu'un d'autre. Almada, je ne sais pas s'il est encore disponible, Thiago Almada. Ça fait deux ans qu'on est dessus. Le petit krach sud-américain. Et le joueur qui jouait à Francfort l'an passé. Ça aussi, c'est intéressant. Est-ce qu'il est libre encore, Camada ? S'il est libre, il faut foncer dessus. C'est clair et net. Et parenthèse aussi, la rumeur Hugo Lloris, je n'y crois pas. Mais Dieu sait que ça serait une bonne idée. Oh là là, Lloris à l'OM. Je signe les deux pieds décollés là. Les gars, on s'en fout qu'il ait joué à Nice ou à Lyon il y a 15-20 ans de ça. C'est un super mec en plus. Il a une super mentalité. C'est encore un gardien de très très grande qualité. Il jouait en première ligue l'an passé. Il a joué la coupe du monde. Lloris, c'est la classe internationale. Encore maintenant, j'en suis persuadé. Mais le salaire serait important. Mais pourquoi pas ? Lui proposer un défi marseillais, ça peut l'emballer. Surtout que lui, ce n'est pas un anti-OM. Oui, Lyon, Nice, etc. Mais il n'a rien contre l'OM. Ça, je peux vous l'assurer. Même, il aime bien le stade Vélodrome. A chaque fois qu'il venait, il disait grosse ambiance et tout. Il aime bien. Donc, bon, peu importe. Lloris à l'OM. Moi, pour l'instant, il n'y a rien qui permet de l'approuver. Il n'y a aucune rumeur là-dessus. Mais c'est une super idée, quoi. Et là, on récupère 45 millions en termes de départ sur Under, Mayenowski et Gendouzi. Il faut investir maintenant. Un gardien, Hugo Lloris. Un hélier excentré, Kamada par exemple. Pansoufati, Sinistera, ça me va. Un peu moins, bon, j'allais dire Greenwood. Mais bon, on en reparlera. Mais de toute façon, je n'y crois pas tellement. Et un milieu relayeur, donc, pour compléter l'effectif. Parce que, les gars, on ne s'attendait pas à repartir avec Rongier Verretou dans l'entrejeu. On se disait, c'est des mecs sous Tudor qui excellaient parce qu'ils avalent les kilomètres. Avec Marcelino, il faut avoir la capacité au milieu de terrain de trouver des décalages devant toi. De casser un peu les lignes. Le profil de Condogbia. Le profil de Gueye aussi. Gueye aura une carte à jouer. Oh là là. Pape Gueye, on en reparle dans trois mois, à mon avis. J'espère qu'il est en train de se maintenir en forme, Pape Gueye. Je compte sur lui. Mais bon, c'est fin novembre, c'est tard, quoi. La saison, elle se joue bien avant, les gars. Donc, ouais, ça nous a fallé un peu tout ça. Allez, n'oubliez pas le petit like, les gars. En bas de la vidéo, je t'ai content tout à l'heure. On a dépassé les 1000 pouces bleus en quelques heures. Continuez à mettre des pouces quand je fais des vidéos. Ça la fait monter au premier plan et c'est un gros soutien pour moi. A très vite pour d'autres vidéos Mercato. Dès que j'ai une actualité importante, dès qu'il y a des rumeurs à évoquer, des choses crédibles, bien sûr. Je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de ça en plus actuellement. Vous êtes assez pour me soutenir et je vous en remercie vraiment. Eh bien, je serai là. Allez, allez l'OM. Longoria, il faut se bouger les fesses maintenant. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada